Merci beaucoup. Quand nous parlons du trafé, il y a des métadonnées qui entrent en jeu, notamment les attributs que nous devons renseigner pour pouvoir avoir certaines informations clés de la personne. Et nous avons aussi les types d'entités suivies et sans oublier tout le volet que nous avons dans le VHSQ. Au-delà de ça, nous avons le programme. C'est un peu comme le formulaire au niveau des données agrégées ou ensemble de données. D'accord. Et il y a un autre point essentiel qui apparaît aussi, c'est éventuellement les étapes du programme. D'accord. Donc, nous allons prendre le temps d'expliquer tous ces volets-là et sans oublier ce que nous appelons événements dans le VHSQ, surtout au niveau des données trackers. Des éléments de données que vous connaissez d'habitude, ce sont des éléments de données agrégés. Pour ceux qui ont commencé le tracker, il va falloir aussi créer ces types d'éléments de données pour pouvoir les utiliser, bien sûr. Nous avons les ensembles d'options qu'il faut absolument utiliser. Bien sûr, cela fait référence aux options possibles qu'il faut permettre à l'utilisateur de choisir quand nous essayons de saisir les données de notre programme. Donc, ce sont les termes techniques qui ont vraiment un jour quand nous parlons du tracker. Et nous allons prendre le temps d'expliquer tous ces points, bien sûr. Donc, comme vous le voyez, nous avons des attributs au niveau du tracker et c'est à partir de ces informations ou de l'attribut que nous arrivons à enregistrer certaines informations clés de la personne, notamment son nom, prénom, sexe ou son identifiant unique dans le système. Donc, ce sont des informations primaires qu'il faut absolument enregistrer et c'est ça qui nous permet d'identifier la personne et après on verra en fait quelles sont les autres informations liées à cette personne. Donc, pour pouvoir localiser la personne, pour trouver cette personne, il faut quand même prendre certaines informations clés et c'est ces informations que nous appelons attributs dans le DHST. Donc, il y a un autre aspect aussi qui est étranger, ce sont les types d'entités suivies. Nous pouvons éventuellement suivre des personnes dans le DHST de créer un formulaire, ce qu'on appelle un programme actuellement dans le tracker pour pouvoir suivre ces personnes. Peut-être suivre un cas ou peut-être un échantillon et dans d'autres domaines ainsi de suite. Donc, c'est à nous de créer ce type et de pouvoir l'associer à notre formulaire que nous appelons éventuellement, le programme dans le DHST. Ensuite, nous avons le tracker entity instance qui nous permet d'enregistrer toutes les informations de la personne dans le système et cela comporte pas mal de données. Toutes les données que nous allons saisir pour cette personne se retrouvent au niveau de ce tracker entity instance, ce qui nous permet d'identifier la personne, de retrouver ces données. Et donc, nous pouvons aussi bien toutes ces informations aussi par API. Donc, après, je vais vous montrer un petit peu de contenu de ce tracker entity instance et plus loin, nous avons bien sûr notre programme qui est en fait le formulaire. Cela nous permet d'enregistrer toutes les informations de la personne, commençons par les informations liées aux attributs, c'est-à-dire le nom et le prénom et les autres informations additionnelles. Donc, nous avons peut-être tout ce que nous appelons le programme de surveillance des maladies qui peut être créé dans le système. Nous avons aussi peut-être le programme TB, le programme de vaccination, ainsi de suite, ainsi de suite, ce qui fait référence à la collecte d'informations individuelles. Donc, nous pouvons le créer dans le système et c'est ce que nous appelons le programme. D'accord. Maintenant, au-delà du programme, nous avons bien sûr les autres étapes. D'accord. Les autres étapes peut-être aussi enregistrées dans le système. Et peut-être qu'il y a certaines informations que nous prenons tout de suite après avoir enregistré et non le prénom de la personne. Et après, nous pouvons éventuellement planifier les autres visites de la personne pour pouvoir collecter les informations propres à cette planification pour les autres informations par rapport aux autres événements à venir. Nous allons le faire au niveau des étapes de programme. Donc, c'est ce qui nous permet de pouvoir collecter les autres informations après. Peut-être qu'il faut faire un test et après, on aura le résultat du laboratoire. Donc, toutes ces informations peuvent être gérées au niveau des étapes de programme. D'accord. Donc, le programme, nous créons le programme et ensuite, nous essayons de subdiviser tout cela en étapes de programme. D'accord. À part ça, nous avons aussi ce que nous appelons événements dans le DHS2. En fait, quand nous prenons peut-être un formulaire où nous avons des informations par rapport aux visites, nous aurons la possibilité de renseigner ces informations. Et dès que nous l'enregistrons dans le système, ça devient un événement créé dans le DHS2. D'accord. Donc, pour un programme, nous pouvons avoir, ça dépend de la configuration ou du formulaire que nous essayons de renseigner. Donc, nous pouvons avoir la possibilité de renseigner les données de l'étape et de l'enregistrer, ce qui fait un événement. Mais pour les événements répétitifs, nous pouvons le faire plusieurs fois. Donc, à chaque fois que nous utilisons le même formulaire, plusieurs fois, ce sont des événements que nous essayons de payer dans le système. Dès que nous l'enregistrons, c'est un événement. S'il y a peut-être 10 enregistrements pour l'étape de programme, donc ça fait 10 événements aussi créés dans le système. Donc, ça dépend de la configuration. Mais à chaque fois que nous enregistrons les informations au niveau des étapes de programme, ce sont les événements que nous créons dans le DHS2. D'accord. Donc, ici, nous avons vu le programme. D'accord. Nous avons vu les étapes qui, peut-être, ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est comme les sections que nous avons au niveau des données agrégées. Et ensuite, nous avons les événements. Ce sont les enregistrements des données que nous avons effectuées au niveau des étapes de programme. D'accord. Et plus loin, nous avons d'autres terminologies. Nous allons prendre le temps d'expliquer, d'expliquer, d'expliquer encore. Nous avons la possibilité d'avoir d'autres dates. D'accord. En nous payant nos formulaires tracker dans le DHS2, notamment la date d'incidence. En fait, ici, la date d'incidence est la date qui déclenche, en fait, le processus. Quand nous prenons peut-être la CPM ou la date d'incidence, c'est probablement la date de la dernière règle de la fin. D'accord. Donc, c'est la date à laquelle l'événement a vraiment commencé. Ça peut être une date antérieure, mais ensuite, la fin peut venir quelques jours après. Et quand elle vient, peut-être pas dans l'information sanitaire, nous allons l'enregistrer dans le système. La date à laquelle nous l'enregistrons maintenant dans le système, ça va être la date d'inscription de cette personne dans le système. D'accord. Et probablement, ça va être lié à un programme que nous connaissons maintenant en rapport avec le formulaire de collecte de l'information. D'accord. Donc, c'est un peu ça, la différence entre ces deux dates-là. D'accord. Et plus loin, nous allons peut-être vous dire d'inscrire la personne dans le programme. D'inscrire la personne revient à toutefois renseigner ses informations primaires, notamment les informations liées aux attributs. D'accord. Non, prénom, ainsi de suite, ainsi de suite. Et nous allons l'enregistrer dans le système. D'accord. Donc, c'est ce que nous appelons l'inscription de la personne dans le système. D'accord. Donc, ça peut être un programme TB, VIH, COVID, CPN, vaccination, ainsi de suite. Dès que nous prenons les informations primaires de la personne et que nous enregistrons, donc ça fait une inscription effectuée dans le THS au niveau du tracker. D'accord. Voilà. Donc, nous allons vous jeter un coup d'œil à un petit formulaire pour pouvoir nous orienter. Donc, ici, par exemple, j'ai un petit formulaire. Donc, j'espère que vous voyez très bien. Nous avons un formulaire en rapport avec TB qui nous permet de collecter toutes les informations liées à la personne et aux autres événements liés à son traitement. D'accord. Jusqu'à l'issue du patient. D'accord. Donc, quand nous prenons le formulaire, certaines informations liées que nous devons renseigner. D'accord. Ça, ça se trouve habituellement sur les outils de collectivité. Donc, si nous voyons que nous avons nom, prénom, ASX, adresse, numéro de téléphone, bien à voir avec est-ce que vous avez commencé le traitement. D'accord. Donc, c'est ces informations-là qui nous permettent de retrouver la personne. Dans d'autres cas, on peut avoir un identifiant unique, généré peut-être par le système, ou peut-être un identifiant unique créé dans la formation sanitaire, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, par rapport à ces aspects, nous allons voir pendant la semaine de l'académie comment est-ce que cela se fait éventuellement dans le DHSD. Donc, ces informations que nous avons ici, c'est ce que nous appelons éventuellement les attribuer. Ensuite, nous allons créer le formulaire de collecte d'informations au VAMTBI. D'accord. Donc, ça, c'est notre programme. Et plus loin, on va devoir collecter certaines informations liées aux différents états de la personne. Parce que nous n'allons pas collecter toutes les informations tout de suite. Il y a d'autres formulaires qui sont entongés un peu plus tard, à l'issue de l'inscription de la personne dans le système. Donc, la première, c'est la phase initiale où nous collectons certaines informations liées aux diagnostics. Souvent, ce sont des cas confirmés. D'accord. Donc, nous allons prendre ces informations. Donc, ça, c'est l'étape de programme. Donc, quelques temps après, nous allons collecter deux informations liées à la continuation ou au suivi de la personne. Donc, deux à trois mois plus tard, il y a certaines informations. Donc, ça fait encore une étape de prier ici dans le système. Donc, à nous de voir, est-ce qu'il faut le rendre répétitif ou pas? Qu'est-ce qui nous arrange le plus? Donc, il y a ces astuces-là que nous allons éventuellement donner pendant la semaine de l'académie et en discuter. D'accord? Donc, à cinq mois, il y a certaines informations aussi qui entrent en jeu. Donc, nous allons les coller jusqu'à l'issue du traitement de la personne. Donc, il y a une matière de tibie résistant ou sensible. Donc, nous allons voir tous ces aspects qui entrent en jeu. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs formulaires qui entrent en jeu, ne serait-ce que pour la seule personne que nous avons enregistrée. Donc, c'est là la différence entre les attributs, d'accord, que nous collectons directement. Et plus tard, nous créons le programme et ces étapes pour pouvoir collecter l'information à chaque niveau de collecte. D'accord? Donc, nous allons encore continuer. Donc, après avoir compris tout ce que nous appelons programme, étape de programme, événement et la date d'incidence et ainsi de suite, nous allons avancer un tout petit peu. Nous venons d'inscrire la personne dans le système et il est très important d'avoir les autres informations pour peut-être de planifier l'enregistrement de ces données-là dans le système. D'accord? Donc, en ce moment, nous allons avoir besoin des autres éléments comme les éléments de données. Mais ici, ce sont des éléments de données de type tracker. Avant, nous avons l'habitude de créer les éléments de données de type agrégé. C'est ce que nous avons l'habitude d'utiliser. Mais ici, pour pouvoir créer ces différents champs, pour pouvoir collecter les informations, il va falloir créer les éléments de données de type tracker. Si vous créez un élément de données de type agrégé, vous ne le verrez pas quand vous allez concevoir votre tracker. Quand vous créez un tracker, un élément de données de type tracker, et que vous voulez créer votre formulaire agrégé, vous ne le verrez pas aussi. Donc, le type détermine là où vous devez visualiser les éléments de données liés à votre tracker ou pas. D'accord? Donc, ici, c'est un peu comme le résultat du test de laboratoire positif, négatif, ou le type de cas que nous avons. Est-ce que c'est un ancien cas? Est-ce que c'est un nouveau? Est-ce que c'est reçu? Et ainsi de suite. Donc, c'est à partir des éléments de type tracker que nous allons pouvoir collecter toutes ces informations dans le volet. D'accord? Donc, ici, nous avons ce que nous appelons les 100 100 options. C'est, comme vous le voyez, nous avons l'habitude de collecter certaines informations et il est plus intéressant de pouvoir proposer une liste déroulante à la personne afin qu'ils puissent choisir et non laisser la personne saisir ce qu'ils veulent. D'accord? Parce que quand ils saisissent, ce sera difficile à quantifier. Mais quand nous proposons une liste déroulante, nous pouvons facilement les quantifier dans le système. C'est ce que vous avez appris. Cette liste déroulante revient à utiliser les ensembles d'options. D'accord? Donc, ça, c'est le groupe, c'est par exemple le sexe. D'accord? C'est ça l'ensemble d'options. Et en matière d'options, nous allons créer masculin-féminin. D'accord? Quand nous créons masculin-féminin, nous l'associons à l'ensemble d'options qui s'appellent sexe. Et c'est ce sexe-là que nous allons donner à l'élément de données ou l'attribut qui va collecter les informations. Donc, c'est créer ici une liste déroulante sans que la personne puisse saisir. Donc, ça, c'est un secret au niveau du tracker qu'il faut absolument respecter. Donc, quand vous n'avez pas toute une liste exhaustive, il n'y a pas, là aussi, discuter de qu'est-ce qu'il faut mettre, comment est-ce qu'il faut gérer le volet autre, quand nous avons d'autres options et ainsi de suite. Donc, ce sont des choses que nous allons éventuellement aussi discuter. Et quand je retourne sur mon formulaire, vous allez voir qu'ici, si je prends juste l'étape de diagnostic, nous avons le type de patient. Le type de patient revient à créer un élément de données de titre. et ici, il aura à choisir entre ces options-là. Donc, nous n'avons pas, nous n'allons pas le laisser taper rechute. D'accord? Nous n'allons pas le laisser taper nouveau. Donc, nous lui proposons, en fait, cette liste d'options. D'accord? Traiter avec échec, perdu de vue, transférer, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous allons faire la même chose pour les autres. Donc, ici, nous avons le site de la maladie, pulmonaire ou extra-pulmonaire, ainsi de suite. Il y en a qui ajoutent une troisième proposition, extra-pulmonaire et pulmonaire. Donc, c'est dans la discussion que nous allons trouver la meilleure formule afin de pouvoir l'implémenter correctement. Donc, ici, nous avons l'élément de données. Ici, nous avons les options qui seront utilisées pour chaque élément de données. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous allons faire la même chose pour les autres étapes, les autres éléments de données, les autres phases. D'accord? Donc, nous avons toute une liste qui sera éventuellement donnée par le programme ou par l'université. Donc, il va falloir créer ces options-là et ne pas permettre à la personne de choisir. Donc, nous avons aussi le type d'élément de données qui sera éventuellement discuté pour savoir qu'est-ce que nous voulons sollecter, est-ce que ça va être sauvegardé si nous prenons un entier positif et que nous voulons avoir une liste déroulante, comment est-ce que cela se gère, ainsi de suite. Donc, nous avons toute une liste ici qu'il va falloir implémenter dans le système afin que cela reprende convenablement. Si l'analyse est faite, nous devons finir à voir un système. D'accord? Et quand je rentre dans ce système et que je crée mon tracker avec les étapes qu'il faut, ainsi de suite, et que je la signe. D'accord? C'est ce que nous allons faire la semaine prochaine. Nous aurons ce résultat. Quand je clique normalement sur enregistrer, vous verrez un code identifiant généré par le système. Vous pouvez en rajouter peut-être un code généré dans la formation sanitaire. Donc, dans ce cas de figure, il y aura une distribution pour savoir est-ce que ce code sera un unique dans le système ou pas? Donc, il y a cette distribution-là qui se fera aussi. Et ce que nous appelons ensemble d'options et les options, c'est ça. Masculin ou féminin, nous ne laissons pas la personne saisir masculin ou féminin. Par contre, le nom, le prénom, ces autres informations, nous pouvons laisser cette personne. Donc, nous avons aussi la date de naissance, le type de date de naissance qui sera utilisée, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand nous finissons d'enregistrer la personne, nous allons l'inscrire. D'accord? Donc, quand nous cliquons ici, nous allons l'inscrire dans le programme. Donc, vous voyez ici qu'il y a d'autres règles de programme qui entrent en JOC, qui calculent automatiquement l'âge, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Donc, après avoir enregistré la personne dans le programme, TBI par exemple, nous avons maintenant les autres stats ici. D'accord? Nous avons les autres stats ici. Donc, c'est à nous de payer les stats convenablement. Et après, nous avons les éléments de données de type tracker. D'accord? D'accord? Nous avons ces éléments de données qui sont utilisés pour notre tracker. Ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est ce que nous avons ici. Et au finish, dès que nous cliquons sur enregistrer au niveau de l'étape de programme, nous avons un événement payé dans le système. Donc, si l'étape-là est répétitive, à chaque fois que nous cliquons sur ce bouton pour pouvoir enregistrer de nouvelles données, nous payons des événements enregistrés. D'accord? Et plus tard, lors de la semaine prochaine, nous allons voir comment compter le nombre de visites effectuées quand c'est une étape répétitive, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est à peu près ça. Nous avons notre programme ici. Nous avons nos étapes là. D'accord? Il y en a qui parlent de stade, ainsi de suite. C'est plus ou moins la même chose. Nous avons nos éléments de données ici. Et nous avons la liste déroulante qui est là. Donc, c'est sur cette philosophie que nous allons concevoir tous nos programmes tracker. D'accord? Donc, ici, je reviens là. Et bon, la semaine prochaine, ce sera essentiellement axé sur le programme tracker. Et nous allons pouvoir les créer convenablement en utilisant les attributs, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais pour les fiches d'enquête, d'accord? Nous n'aurons pas besoin d'avoir à créer ou à utiliser les attributs. Nous allons directement créer notre programme qui va collecter certaines informations. parce qu'on n'a pas besoin de suivre éventuellement quelqu'un quand nous voulons créer nos trackers en matière, nos fiches d'enquête, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est ça un peu la différence entre les chocs. Donc, je reviens sur certaines terminologies. Et tout à l'heure, nous avons vu que nous pouvons visualiser le contenu de nos stats, d'accord? La phase de diagnostic, par exemple, la phase initiale de quelqu'un. Donc, par rapport à cela, nous avons l'habitude. Nous pouvons éventuellement enregistrer toutes les informations liées à la personne. C'est comme les différentes visites de vaccination ou d'examens cliniques, ainsi de suite, où absolument, nous devons renseigner la date. Il y a une date à renseigner pour savoir quand est-ce que cette donnée a été saisie dans le système, d'accord? Donc, nous avons la date d'événement que nous utilisons dans ce cas de figure. et bien sûr, le lieu. Donc, la dimension où entre aussi en jeu, pour pouvoir savoir où est-ce que cette information a été enregistrée dans le système, à quelle date, ainsi de suite. D'accord? Donc, par rapport à l'événement, nous aurons absolument besoin. Nous aurons ces informations, ce qu'il en soit. Et nous avons aussi d'autres valeurs qui sont notamment enregistrées. Et ce sont notamment les données, les éléments de données dans une étape du programme. Et par rapport à ça, il y a certaines informations qui sont automatiquement enregistrées pour savoir quelle est la valeur qui a été saisie en ce champ, quand est-ce que cela a été fait, quand est-ce que cela a été modifié et qui l'a fait. Donc, ce sont des informations connexes que nous enregistrons automatiquement dans le système pour éventuellement tracer l'historique par rapport à la modification d'une valeur, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Donc, plus là, nous avons, bien sûr, certaines informations qui sont enregistrées. Même chose pour les attributs. D'accord? Dès que nous enregistrons une valeur au niveau peut-être du nom, du prénom, ainsi de suite, il y a certaines choses qui se passent au niveau de la base de données pour pouvoir enregistrer premièrement ce que nous avons inséré dedans, éventuellement qui l'a fait, ainsi de suite, ainsi de suite. Même chose pour l'inscription, d'accord? Nous avons absolument besoin de l'unité d'organisation où est-ce que la donnée est saisie. S'il y a une date, absolument, il y aura une date d'inscription. Donc, nous aurons à capturer directement cette date. Et quand il y a une date d'incidence, la date, elle est automatiquement aussi enregistrée dans la base de données. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Ici, nous allons voir le flux d'information par rapport à l'enregistrement d'une donnée. Quand nous prenons le formulaire, peut-être de vaccination, il faut absolument renseigner certaines informations en clé. Donc, c'est la phase mis aux attributs. Donc, nous enregistrons ces informations. C'est ça, l'inscription. Donc, nous allons l'inscrire, en fait, dans ce programme, dans l'un des programmes. Ça peut être un programme de surveillance, ça peut être un santé maternelle, déniage, COVID, ainsi de suite. D'accord ? Tout ce qui nécessite un suivi de la personne. Donc, nous allons pouvoir l'enregistrer. Et quand nous l'enregistrons, le formulaire va nous proposer les différents produits qui sont disponibles, ce qui nous permet de pouvoir collecter peut-être des informations de dépistage, d'accouchement, de CPM, de visite, de labo, ainsi de suite. Et jusqu'aux données de traitement, ainsi de suite. D'accord ? Et après cela, nous devrons absolument avoir une vision claire de là où nous partons à partir des outils que nous avons. Donc, l'analyse de ces outils doit nous permettre de pouvoir synthétiser la collecte. D'accord ? Donc, à partir des différentes étapes que nous aurons à faire, souvent, c'est avec les gens du métier qui maîtrisent absolument la collecte et qui vous diront à quel moment est-ce que la donnée doit être collectée et qu'est-ce que nous collectons pour ce moment d'être. D'accord ? Donc, ici, à la première phase, il y a plein d'informations à collecter. Mais ils vous diront qu'après 60 jours, au bout de deux mois, nous devons collecter aussi ces informations. Donc, c'est à vous de programmer le système pour que vous n'avez pas en compte que nous puissions collecter certaines informations après. D'accord ? Et nous allons aussi parler des règles de programme qui nous permettent de cacher ou d'afficher certaines informations au bon moment ou peut-être selon une condition qui a été choisi plutôt. D'accord ? Donc, il faut absolument faire une analyse. Donc, c'est l'analyse qui va vous permettre de créer finalement votre programme tracker dans le système. D'accord ? Donc, pour faire le point des différents termes ou mots utilisés, pendant ce webinaire, nous avons notamment des attributs. Donc, c'est la première ligne qui nous permet d'enregistrer notamment notre famille, sexe, prénom, âge, ainsi de suite. D'accord ? Et notre type d'identité suivie est bien sûr utilisée. Dans notre cas de figure, c'est une personne. Dans d'autres cas, c'est un autre aspect, c'est un cas, ainsi de suite. Et nous allons prendre la peine de l'inscrire, de l'inscrire dans un programme. Et ça peut être un programme de vaccination, ça peut être un programme TV. Et après l'avoir inscrit, il y a d'autres formulaires qui sont en jeu, notamment le premier formulaire lié à la collègue des informations et ainsi de suite. Et donc, à ce niveau, ce sont les étapes qui sont en jeu. Ce sont les étapes qui sont en jeu par rapport à cela. Est-ce que vous pouvez fermer votre programme, s'il vous plaît ? Ok, merci. Donc, par rapport aux étapes qui sont en jeu pour notre formulaire, nous allons pouvoir les synthétiser convenablement en associant éventuellement les éléments de données. Et quand nous décidons d'enregistrer les informations par rapport à l'étape du programme, nous les appelons en fait événements, d'accord ? Et pour ces événements, il y a pas mal d'éléments de données qui entrent en jeu, d'accord ? Donc, nous allons bien positionner aussi ces éléments de données, avoir une notion claire de ce qui est faisable avec le DHS-2, savoir comment le faire. Et tout cela, comme je l'avais dit depuis le début, cela ressort d'une analyse éventuelle à faire avant de se jeter sur le DHS-2. Comment, qu'est-ce que nous voulons collecter ? Comment est-ce que nous voulons collecter ? À quel moment ? Par qui ? Donc, ainsi de suite. Encore après avoir fait ce volet d'analyse, nous allons pouvoir schématiser notre tracker, pouvoir bien analyser les données qui vont notamment ressortir. Donc, ici, attributs, entités, inscriptions, programmes, tas de programmes, événements, éléments de données, ensemble d'options et des options, ce sont les termes techniques que nous allons utiliser la semaine prochaine. et je suppose que vous êtes déjà passé par les cours en ligne pour pouvoir se rappeler de certains termes avant lundi. Donc, je pense que vous l'avez déjà fait et nous allons pouvoir tous ensemble travailler convenablement autour du DHS-2. Donc, pour un petit check-in des termes techniques que j'ai utilisés tout à l'heure, nous allons prendre la peine de faire un petit jeu. D'accord ? Donc, je vais vous demander de vous connecter sur menti.com. D'accord ? Donc, connectez-vous. Ouvrez votre navigateur, tapez menti.com. Il va vous demander un code, donc vous allez mettre ce code. D'accord ? Donc, nous allons donner quelques minutes pour que tout le monde puisse être là-dessus. on va l'envoi, d'accord ? menti.com. Sylvain, on va l'écrire dans la partie chat pour ceux qui veulent. On va l'écrire dans la partie chat et le code, c'est... On va l'écrire dans la partie chat et le code, c'est... D'accord, nous attendons là-dessus pour pouvoir commencer le petit jeu. C'est là, on a cerca de la situation de famille, on a cerca de la situation de famille. Nous allons voir qu'il y a 12 personnes déjà positionnées pour le petit jeu. Donc nous allons encore permettre aux autres de se connecter. Donc il faut cliquer sur le cœur que vous avez là-bas. Donc nous avons 13 personnes actuellement. Nous attendons les autres. Tapez mes petits.com et utilisez ce code pour vous connecter. Pour ceux qui ont du mal, cliquez sur ce lien. Merci. 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 Ok, on for 18 minutes. Ok, we are going to start. Are you okay? There are just 4 questions. We will quickly click on the right answer and see how many people can choose the right answer. So, we are going to go. So, we are going to go to the right answer and see how many people can choose the right answer and see how many people can choose the right answer. So, we are going to go to the right answer. So, we are going to go to the right answer. So, I think we are going to go to the right answer. 12 ans déjà reprendu. OK, d'accord. Donc, je vois que la majorité a choisi la bonne réponse. Cela nous permet de pouvoir enregistrer les informations liées au profit de la personne dans le système. D'accord. OK, donc nous allons passer à la deuxième question. Un programme tracker peut avoir plus d'une étape de programme, vrai ou faux? Merci. Bon, j'espère que ce n'est pas du suivi parce que tout le monde est parti sur le vrai. Alors que je ne sais pas si le faux est vrai et que le vrai est faux. OK, je pense que vous avez effectivement trouvé la bonne réponse. Ce qui me permet de dire que l'académie sera très, très facile. Mais nous allons juger sur la troisième question. Allons-y. Merci. 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 Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui l'utilisent déjà. Mais est-ce que vous pouvez prendre quelques secondes pour nous dire dans la partie chat? Est-ce que c'est pour collecter certaines informations, c'est essentiellement COVID ou c'est peut-être la surveillance et ainsi de suite? Est-ce que vous pouvez nous dire dans la partie initiale du Zoom? Ok. Bon, je vois que c'est utilisé pour collecter les informations du VIH. COVID. VIH. il ya quelqu'un quelqu'un ça ne marche pas ça s'est arrêté je ne vois pas les questions il faut actualiser votre page ça va venir au vite qu'au vite et puis pas du voyage ok d'accord pour ceux qui l'utilisent déjà c'est très bien pour ceux qui n'ont pas encore commencé je pense que cela va se faire parce qu'il y en a ainsi de suite ainsi de suite donc nous allons tous ensemble voir comment est-ce qu'il faut paramétrer un bon facteur quelle est l'analyse qu'il faut faire premièrement et comment mettre en pratique ce qui doit être fait ainsi de suite d'accord ok donc pour la dernière question nous allons le faire allons-y une étape de programme ne peut comporter qu'un seul événement au maximum est-ce que c'est faux ou c'est vrai ou c'est vrai ou c'est faux bon je sens que la majorité part sur le je pense que c'est une bonne réponse et d'accord je pense que vous avez les bases pour pouvoir mieux comprendre le tracker et je suis persuadé que nous allons passer une semaine fantastique ensemble d'accord donc c'est c'est la dernière question qui s'affiche là maintenant pour juste en savoir le profil des personnes attendues à l'homme et 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 ok donc je vois que nous avons plus de jeunes que de personnes et mâtire d'accord d'accord merci beaucoup je pense qu'on va être très intéressant de vous avoir pendant une semaine ok d'accord ok d'accord donc donc 7 8 d'accord ok super ok super encore pour vous juger sur une dernière une dernière une dernière question liée aux ensembles d'options est-ce que vous pouvez nous en dire plus granted d'accord on 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 je pense que la majorité c'est cette réponse ok, d'accord donc le rôle d'ensemble d'options aussi est plus ou moins conclu ce qui nous permet d'aller plus vite pendant la semaine mais je pense qu'il y aura beaucoup plus de personnes donc nous allons voir dans quelle mesure faire ce test, refaire ce test pour avoir une notion claire par rapport à votre compréhension des thèmes techniques nous avons pris une heure pour pouvoir expliquer cela et je pense qu'il y en a beaucoup qui avaient déjà des bases c'est très intéressant donc merci beaucoup par rapport à cela oui, nous allons essayer de vous partager les présentations des webinaires d'accord il n'y a pas de ceci par rapport à cela ok d'accord je pense qu'au-delà du volet que vous avez mentionné nous pouvons l'utiliser dans beaucoup plus de cas surveillance risquement des patients liés aux différents traitements ACPN vaccination ainsi de suite donc nous pouvons tous ensemble voir comment est-ce que nous pouvons procéder pour pouvoir avoir un contrôle à cœur surtout en faisant les contrôles qu'il faut donc au finish nous allons passer une bonne semaine d'accord donc je reviens encore sur un dernier point avant de peut-être que vous avez déjà des questions donc je vais vous laisser si vous avez des questions vous pouvez les poser si je vois une première question il y a une question par rapport aux taxis je pense que les gens sont beaucoup plus dans la fièvre de l'omé oui vous pouvez avoir des taxis à l'aéroport en sortant directement de l'aéroport il y a plein de taxis dehors donc vous pouvez prendre des taxis de votre choix pour la destination que vous souhaitez sans souci d'accord je vois dans Slack s'il y a d'autres questions là-bas question ok je vois qu'il n'y a pas de questions particulières nous allons aborder peut-être un nouveau volet lié à la vaccination nous savons qu'il est important de pouvoir vacciner les enfants et cela passe par un processus que nous pouvons digitaliser notamment permettre à la personne ou au mère de pouvoir s'enregistrer et de pouvoir faire la vaccination de l'enfant à partir de la naissance BCG et VPO en passant par les différents vaccins qu'il faut prendre donc ici nous voyons qu'il y a ces vaccins à prendre à des moments donnés d'accord peut-être un vers la fin prendre un jour ainsi de suite ainsi de suite donc ce volet aussi peut-être digitalisé dans le dans le DHS parce qu'ici nous voyons que nous avons des étapes à créer et il est très important de suivre cette chronologie là cette chronologie dépend de tout un chacun de comment est-ce qu'il maîtrise le système et ce qu'il peut programmer pour pouvoir éventuellement avoir un bon tracker ce qui permet à collecter les informations de vaccination de l'enfant déjà à la naissance il faut que les deux vaccins BCG et VPO apparaissent et c'est après cela que les autres vaccins VPO, PENTA, NOMO, ROTA peuvent apparaître donc il est très important de pouvoir garder ça quelque part suivre absolument la chronologie parce que si on laisse tout comme ça quelqu'un peut dire qu'il a vacciné l'enfant à la naissance avec peut-être PENTA 3 ou peut-être VPO peut-être NOMO ainsi de suite pour éviter ces erreurs il va falloir garder à l'oeil vraiment cette chronologie et permettre à la personne de voir seulement ce qu'il doit voir à des moments bien précis donc c'est très important cela nous permet de choisir les options qu'il faut lors de la création de notre tracker et voir garder attentivement quelque part ce qu'il faut pour programmer essentiellement quand nous voulons ne pas avoir ces genres d'erreurs qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir les éviter donc c'est sur cela que nous allons vraiment discuter et pouvoir le noter quelque part et tout au long de la semaine voir comment est-ce qu'il faut essentiellement mettre en application ces contrôles-là pour vraiment avoir une très bonne qualité de données c'est ici pour l'enfant par exemple donc comme attribut éventuellement c'est nom et prenons, sexe, âme de naissance et les autres informations liées à la mère notamment et nous avons les types nous avons les types ici donc ça ce sont les attributs qu'il faut créer faire appel à l'option masculin féminin comment est-ce qu'il faut faire ça donc nous allons essayer de le faire pour que déjà à l'enregistrement de l'entité à partir des attributs dans le programme de vaccination que nous puissions dans un premier temps saisir des données de BCG et VBO et à six semaines pouvoir permettre à la personne de saisir les informations liées au VBO1, PENTA, PNOMO1, Rotavirus et à dix semaines venir sur VBO2, PENTA2 ainsi de suite à 14 semaines PENTA3, VBO3, PNOMO3 ainsi de suite jusqu'à jusqu'au 18e mois nous avons Bourjol d'accord donc ces aspects là sont à implémenter dans le système et lors de l'implémentation nous devons tout faire pour pouvoir avoir un programme que nous allons peut-être appeler vaccination ou tracker vaccination ainsi de suite donc quand nous prenons ce programme et quand nous cliquons sur enregistrer éventuellement nous avons la date d'inscription ici d'accord ce qui est différent de la date d'incidence d'accord nous avons le numéro nom et prénom sexe date de naissance puis les autres informations concernant la mère plus le poids domicile ainsi de suite d'accord donc il va falloir créer tous ces champs et l'inscrire dans le programme nous avons le début du programme ici l'inscrire dans le programme dès que nous l'inscrire dans le programme nous allons avoir les autres étapes liées à la vaccination donc ici nous avons la date d'événement ici c'est la date d'événement d'accord dès que nous choisissons la date d'événement nous avons les options qui vont apparaître associées aux éléments de données de voir des cg ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite d'accord s'il y a des ruptures si les informations liées aux ruptures sont à collecter nous allons aussi créer des sections au niveau des étapes pour pouvoir convenablement permettre à la personne d'enregistrer les informations qu'il faut donc quand nous cliquons sur terminer comme ça d'accord ok il y a les champs obligatoires ici donc il faut absolument saisir ça donc nous cliquons c'est terminé nous venons de créer un événement le fait d'avoir enregistré c'est un événement créé du coup nous avons un système basé sur les dates qui peut nous permettre de planifier la prochaine visite liée à la vaccination donc on a dit six semaines donc il y a une autre visite à faire donc nous pouvons planifier cela d'accord donc cette personne est attendue le 2 novembre d'accord maintenant si cette personne peut venir peut-être le 3 novembre ainsi de suite et quelle est l'information à prendre donc vous avez vu que la liste n'est plus pareille ainsi de suite ainsi de suite ce sont les contrôles à mettre en place afin de permettre à tout le monde d'avoir une vision claire de savoir que c'est l'enfant les informations de l'enfant quel est le nombre de mois au pied de la personne ainsi de suite ainsi de suite donc c'est ce qu'il faut mettre en place à partir des thèmes techniques que nous allons bien sûr utiliser pendant la semaine qui commence déjà donc essentiellement c'est ce que je voulais vous montrer dans ce webinaire je pense que tout le monde nous partage des thèmes techniques et que lundi nous allons vraiment commencer cette formation je vais encore laisser voir s'il y a des questions s'il n'y a pas de questions nous allons tout doucement clore à ce deuxième ordinateur ok je vois il y a beaucoup il y a d'autres questions administratives qui rentrent en jeu cela démontre que les gens sont vraiment préparés au lomé donc donc nous allons laisser monsieur Nathan poser sa question et ensuite merci bonsoir oui bonjour à tout le monde j'ai peut-être pas une question directement liée à ce qui a été présenté mais c'est un souci que j'avais dans le tracker les données dans le DHS2 que nous utilisons sont envoyées depuis il y a à peu près 21 sites alors je vois les données dans le DHS2 c'est saisie c'est envoyé mais dans le dashboard ça n'apparaît pas est-ce qu'il y a un problème particulier à ce niveau ok très bonne question bon je peux faire l'économie de cette réponse pour peut-être répondre à cela la semaine prochaine c'est une très belle question il y a ce que nous appelons l'analytique qui tourne derrière pour pouvoir compiler toutes les données saisies et que c'est selon la programmation de la compilation de ces données donc normalement dès que ces données sont compilées on nous permet d'avoir les dashboards actualisés d'accord mais par moment certaines données de compilés ou certaines données de notre navigateur sont sauvegardées dans le cache donc il est important de vider quand même son cache pour pouvoir visualiser correctement les nouvelles données donc je vais vous inviter à vider votre cache et à actualiser la page pour pouvoir voir si les données sont actualisées si ce n'est pas le cas vous pouvez bien sûr contacter l'administrateur et nous allons montrer pendant la semaine quelles sont les modalités et que ça soit la bonne bonne merci beaucoup oui merci beaucoup Merci.